Ce qui est apparu clairement dans la Task Force, c'est que l'expérience utilisateur est le point clé de la réussite d'une application mobile. C'est-à-dire que parmi cette immensité du territoire des applications mobiles disponibles sur les stores, il faut exister, et pour exister, il faut proposer une fonctionnalité qui a du sens au quotidien pour l'utilisateur. C'est vraiment l'enjeu de chacune des marques. Et ça, il n'y a que la promesse utilisateur, et la promesse tenue surtout, qui va permettre le succès de l'application et ensuite des services à valeur ajoutée. Une des questions majeures, si on prend le cycle de captation d'un client, c'est qu'un prospect qui télécharge une application mobile, finalement, il a eu un acte vers la marque de téléchargement. Donc il y a déjà un engagement quelque part vis-à-vis de la marque. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est encore un prospect ? Est-ce que je n'ai pas commencé à le transformer ? Et du coup, d'où la question, et tous les participants de la Taskform n'ont pas la même réponse d'ailleurs à ce sujet, c'est là que c'est très enrichissant, c'est que certains considèrent qu'une application mobile adresse plutôt les clients captifs, ça permet de les transformer, de les fidéliser, et d'autres considèrent par des artifices de communication qu'attirer vers l'application mobile le prospect est un moyen de gagner des parts de marché. Un point qui est revenu assez souvent, c'est l'idée de dire une application, un usage. Finalement, je m'adresse à un utilisateur, et cet utilisateur, de quoi a-t-il besoin ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi ? Quelle est la super fonctionnalité que je veux faire pour ma marque ? Mais lui, de quoi a-t-il besoin au quotidien ? Donc avec des exemples comme Europe Assistance qui ont témoigné, et du fait que la première information finalement, le premier service à apporter, c'est d'expliquer ce qu'est l'espace Schengen et ce que ça impose en termes d'assurance, quel est l'impact pour le client. Mais on pourrait finalement parler aussi de Kuzmetin durant la Task Force, qui s'est rendu compte que le premier service attendu par ses clients, c'était juste de chronométrer le temps d'infusion du thé. Fonctionnalité extrêmement simple, certainement très peu coûteuse à mettre en œuvre, mais d'un intérêt énorme pour l'utilisateur, et qui fait que c'est probablement une des applications qui, chaque jour, est utilisée sur le smartphone de l'utilisateur. Si on regarde, les applications les plus téléchargées, les plus nombreuses sur les stores, sont des applications de type jeu. Dans la Task Force d'ailleurs, des éditeurs français de jeux sur smartphone, jeux vidéo, ont participé. Et l'aspect ludique, la gamification des applications, est un moyen finalement de réengager l'utilisateur, et de faire en sorte qu'il revienne dans l'application régulièrement. Alors ça n'est peut-être pas la vocation première de l'application, mais c'est un moyen de justifier l'utilisation d'une application versus un autre canal ou un concurrent. La clé de succès d'une application, c'est partir de l'usage. Alors partir de l'usage de l'application, c'est presque un peu restrictif, parce que beaucoup de témoignages, de Figaro par exemple, ont montré qu'il y a l'application, mais il y a l'application sur la tablette, l'application sur le smartphone, l'application sur la tablette le matin à 7h ou à midi. Finalement, l'usage, il a plusieurs dimensions. Il y a le support sur lequel on utilise, il y a le moment, et puis il y a aussi la segmentation utilisateur. Mais toujours, ce qui est certain, c'est que le point central de réussite, c'est quand même la réponse à un besoin utilisateur. ... ... ...